Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie, quatrième opus de la série de Reese Bowen, publiée chez Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans cette nouvelle enquête de Lady Georgiana de Glen Gary et Ranoc, nous la retrouvons dans la résidence londonienne de son frère le duc, Ranoc House, dans Belgrave Square un 8 novembre 1932. En cet automne tout anglais, il fait un brouillard de tous les diables. Coincée dans cette grande demeure vide et froide, et cela sans domestique, Georgie est encore une fois obligée de se débrouiller comme elle le peut. De plus, sa mésaventure passée en tant que femme de ménage l'a contraint à interrompre son activité d'ouvreuse de maison, la laissant complètement dominie et sans un souveillant. Et ce n'est pas son odieuse belle sœur Hilda, dit Fig, qui compte lever le petit doigt pour arranger sa situation financière. En revanche, cette dernière annonce son arrivée prochaine, ainsi que celle de son mari et de leur fils Podge, à Londres, est la somme de préparer Ranoc House en conséquence, et bien sûr, sans la moindre aide tant physique que pécuniaire. A côté de ça, Georgie est conviée encore une fois au palais royal par la reine Marie pour un dîner non protocolaire. Lady de Ranoc tourne en rond dans cette maison glaciale et décide d'affronter le brouillard pour rendre visite à son amie Belinda Whartonstock. Bien évidemment, la purée de pois qui recouvre la ville induit Georgie en erreur, et elle se perd entre Ranoc House et le quartier tout proche de son amie. Une fois qu'un agent de la marée chaussée l'est aiguillée, elle se retrouve face à une porte close. De toute évidence, son amie n'est pas encore rentrée de voyage. Elle repart et sur le chemin, s'arrête près d'une soupe populaire. Son estomac vide depuis trop longtemps la fait saliver face à cette odeur de soupe. Elle fait donc la queue, prétextant vouloir faire du bénévolat. Et quand vient son tour, elle tombe nez à nez avec Monsieur Darcy O'Mara. Il la raccompagne et l'invite le lendemain à un dîner. Le lendemain soir, après un dîner fort arrosé, Georgie est complètement saoule et Darcy la raccompagne, puis la met au lit. Mais c'est à ce moment que sa belle-sœur Fig et son frère font leur apparition. En courte visite pour des rendez-vous médicaux, ils sont prématurément à Ranoc House. La présence de Monsieur O'Mara suscite les plus vives remontrances de la part de Fig, mais n'empêche pas Georgie de retourner se coucher. Le lendemain, Lady de Ranoc est censée déjeuner avec sa parente, la reine, au palais. C'est donc affublé d'une atroce migraine et l'appréhension au creux de son estomac vaseux qu'elle déjeune avec elle. Cette dernière lui annonce qu'elle va devoir représenter la famille royale à un mariage prassier en Roumanie et que la princesse Maria Theresa la désirait comme demoiselle d'honneur en souvenir de leur amitié passée lors de leurs années de pensionnats suisses. Le palais se chargeant des formalités, elle n'a qu'à emmener sa femme de chambre, que bien évidemment elle n'a pas. A sa sortie du palais, Georgie fonce raconter son entrevue royale à Belinda qui lui propose de se faire passer pour son employé, ce que Georgie écarte des possibilités aussitôt. La deuxième personne à qui elle a envie de se confier, c'est son grand-père. Donc après un voyage en métro sous la pluie, c'est comme un ramouillé que Lady de Ranoc se présente face à son aimant grand-père maternel. Comme toujours, papy a une solution, du moins sa voisine et amie en a une. Cette solution provisentielle se prénomme Queenie Applewhite. C'est donc paré de sa calamiteuse nouvelle femme de chambre, de ses bagages et de son chaperon Lady Middlesex qu'elle embarque pour la Roumanie et le lieu des festivités, le château de Bran. Après un voyage harassant, c'est un château gothique, lugubre et empli de mythes vampiriques qu'il accueille. Son hôte est très différente de dans ses souvenirs, tout comme la présence inattentue de sa chère Belinda et de ce non moins cher Darcy. Elle fait la rencontre des convives, dont le très déplaisant maréchal Pirine, le frère du marié Anton, le marié lui-même Nicolas, le frère de la mariée le prince Siegfried, ainsi que le comte Dragomy, régisseur du château. Lors du dîner qui précède les festivités et l'arrivée retardée par la neige des parents royaux des futurs époux, le maréchal tomberait mort dans son assiette empoisonnée aux siatures, semble-t-il. Mais qui serait assez téméraire pour éliminer ce haut personnage de la vie politique des Balkans ? Comment cacher cette mort aux convives tout en trouvant le coupable ? C'est encore une affaire pour Lady Georgiana de Glengarry et Ranoc, non ? Comme avec les précédents tomes, c'est toujours un plaisir de retrouver Georgie, Belinda et Darcy dans leurs enquêtes. Le phlegme britannico-écossais de nos trois comparses va être mis à rude épreuve dans cette aventure roumaine pour notre plus grand plaisir de lecteur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 9 mai prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram à que les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501